bien bonjour à toutes et à tous dans le cadre de l'étude que nous menons sur la Russie nous allons passer à la vidéo numéro 3 qui va nous conduire à examiner sommairement bien sûr l'histoire de la Russie donc nous allons faire un bref rappel d'abord car l'histoire russe c'est comme l'histoire française c'est sans fin pratiquement et ensuite nous parlerons spécialement de l'histoire de l'amitié franco russe pour rappeler des choses essentielles donc bref rappel idées clés d'abord je procède de manière pédagogique je suis enseignant donc je procède de manière pédagogique donc je dégage des idées clés d'abord pour expliquer évidemment l'évolution de cette grande histoire d'abord à kiev en ukraine puis à moscou la naissance de la russie est le fruit de la politique du prince de moscou c'était un prince au début puis ensuite des tsars des tsars le mozart vient de césar les césar à rome voilà à partir de moscou ensuite ils ont élargi le territoire partir de moscou voilà les princes de moscou il avait ça c'était pas énorme voilà et ils ont élargi leur territoire ben comme le roi de france pratiquement la même la même évolution je rappelle que sous l'11 l'11 avait sa capitale à tours le plécius le tour voilà et paris paris un peu en tout cas il s'est battu toute sa vie pour élargir le royaume de france bon au début contre les mongols puis d'autres peuples c'est l'état qui a forgé la nation exactement comme en france oui parce que nous par exemple france 1er qui a institué le français comme langue administrative du royaume a contribué à l'unification du pays par la langue la révolution française a parachevé l'effort de centralisation des rois l'août 13 ou 14 ou 15 et puis l'août 16 voilà voilà et donc cette centralisation a permis l'émergence d'un peuple unique unique par sa pensée et sa culture le terme est ça vient de ses ordres et voilà voilà très bref rappel c'est comme si on faisait un rappel de l'histoire de france dans deux pages aux origines les origines les origines à chien sont présents subérés oui ça peut pas être paradoxal mais dans l'altaye la grotte de denisova a mis à jour des origines à chien orignac est une commune du sud de la france sur la garonne pas très loin de saint godin entre saint godin et toulouse si vous voulez à peu près orignac faudra que je fasse une historiette sur la découverte d'orignac vous en saurez plus vers l'an 800 se forme à kiv le premier état russe à kiv le premier état russe vers l'an 800 vers 1000 l'état devient orthodoxe comme les grecs vers 1200 apparaît la principauté de moscou donc c'est 400 ans après kiv vers 1200 aussi les mongols occupe la russie jusqu'en 1500 les russes s'émancipent des mongols vers 1700 pierre le grand ouvre le pays vers l'europe avec saint pétersbourg oui la fascination surtout pour la france le 14 versailles vers 1750 catherine 2 élargit la russie au sud et à l'est vers vladivostok au 19e siècle le déclin de l'empire ottoman attire les pays d'europe et la russie vers 7 heures dont c'est la guerre de crimée napoléon 3 les français y ont été présents la moldavie l'arménie etc de même participation de la russie aux guerres contre la chine et le japon la russie s'est battue contre le japon donc c'est par arthur et c'est un français qui une fois de plus a assuré la victoire finalement des japonais dès 1880 alessandro 3 industrialise le pays mais centralise le pouvoir la guerre contre le japon c'est un peu la défaite russe ben voilà pour arthur oui c'est un français de bayonne qui était parti au japon invité par l'empereur japonais et qui a fait qui a équipé la marine de guerre japonaise d'une double coque que les obus russes n'ont pas pu percer ça a assuré la victoire de l'homme jaune sur l'homme blanc et les japonais l'ont fait savoir 1917 la révolution d'octobre 1917-1991 la russie soviétique puis l'URSS enfin la guerre froide entre les deux blocs 1991 fin de l'URSS effondrement du mur de Berlin Rostropovich le grand musicien en train de jouer du violoncelle au pied du mur le seul d'ailleurs à faire ça et Etienne Vatelot le grand luthier de Paris tout petit gamin s'amusant à jouer avec un violon et son père qui lui tombe dessus petit petit je t'avais dit de pas toucher à ce violon c'est celui de Rostropovich le grand musicien russe et oui parce que chaque musicien a son violon qui est adapté à son oreille à lui quoi voilà les grands, les grands musiciens 1991 ce sont des années noires de ruines économiques et des astres politiques la glasnoste la transparence l'appétit vient en faisant la queue etc 1999 Vladimir Poutine veut instaurer un pouvoir présidentiel La suite même si économiquement la Russie n'est pas relevé surtout depuis la crise de 2007 qui a frappé tout le monde occidental mais aussi la Russie Poutine est devenu populaire chez l'immense majorité des russes car sa politique est beaucoup moins pire que celle des prédécesseurs notamment Khrouchov, Gorbatchev, etc. Amitié franco-russe dans l'histoire l'amitié franco-russe est ancienne au moins depuis le siècle des Lumières depuis Voltaire et Catherine II une partie des manuscrits de Voltaire a été acquise par Catherine II et est au musée de l'ermitage Saint-Pétersbourg c'est beau, oui, tout est beau de toute manière tous les grands monuments russes sont magnifiques voilà Voltaire, ça ne manque pas si vous voulez approfondir il y a des livres en français, en France sur Voltaire et Catherine II et cette grande amitié les voici, là et un courrier un contrat sans doute qu'ils avaient fait puisque c'est Catherine II qui a donné tout l'argent qu'il fallait à Voltaire pour bâtir son château à ce qui est devenu ferner le Voltaire dans les Alpes à proximité de la Suisse en tout cas pas très très loin quoi voilà a charge pour celui-ci à sa mort de léder tous ses documents à la Russie et l'impératrice Catherine a placé ces documents à Saint-Pétersbourg à la grande bibliothèque de Russie où je les ai vus personnellement où ils m'ont été ouverts où j'ai vu la signature de Voltaire les annotations de Voltaire qui ne sont pas piquées au vert car c'est un esprit très dur il y avait en note par exemple ceci est une idée aussi il faudra penser le dire à l'auteur bon etc etc donc pour les spécialistes de Voltaire le musée la grande bibliothèque la grande bibliothèque russe de Saint-Pétersbourg que les nazis voulaient détruire mais que les russes ont soigneusement rangé dans des caisses pour les emmener encore plus loin que les nazis pouvaient parvenir ou les nazis ne pouvaient pas parvenir bon il y a plein de choses à dire en 1814 Paris, ville ouverte reçut l'autorité russe notamment il y avait les pruchiens il y avait les anglais il y avait... tout le monde s'invitait à Paris Paris malheureusement l'empereur avait abdiqué à la suite de la campagne de Russie c'est bien dommage c'est colossalement dommage je me permets de rappeler que lorsque voyons voir Charles... Louis XVIII Louis XVIII a décidé le retour des cendres de Napoléon depuis Sainte-Hélène en bateau quand ils ont remonté la Seine tous les gens, tous les Français qui étaient dans les champs et qui savaient que le bateau allait passer chargé de ce qui restait de l'empereur se mettaient à genoux au passage du bateau c'est pour dire l'enthousiasme trente ans... vingt ans après vingt-cinq ans après donc la mort de l'empereur voilà plus tard plus tard des 1870 l'Allemagne triomphe l'Allemagne regarde du côté russe la France républicaine est isolée au milieu de cette Europe des rois même l'Angleterre la Russie se tourne vers la France oui en 1888 un emprunt russe est émis à Paris qui est bien connu et que le président Poutine a honoré il a offert de rembourser enfin cet emprunt russe récemment il y a pas très longtemps une dizaine, une quinzaine d'années autour de l'an 2000 et des poussières bon depuis ce moment jusqu'en 1914 ce fut de nombreux actes qui furent passés des échanges des visites en tout genre l'entente cordiale était bâtie l'entente cordiale ça s'appelait l'entente cordiale plusieurs milliers de français artisans commerçants ingénieurs étaient partis en Russie s'établir dans les grandes vides économiques de nombreux instructeurs militaires et du matériel militaire ainsi dont l'aviation était réclamée par la Russie ces échanges étaient facilités par l'emploi de la langue française alors extrêmement répandue dans les classes instruites et obligatoire dans le système d'enseignement secondaire russe de l'époque car le tsar voulait qu'on sache parler français la grandeur de la France voici le pont Alexandre III à Paris patrimoine de la tour Eiffel l'entente contre l'Allemagne la France symbolisée par le coq l'aigle allemand impérial et l'ours russe qui arrive pour tiens bon il dit au coq tiens bon je vais te je vais t'aider parce que le coq est en train de saigner il a été blessé par l'aigle voilà et puis là le président de la république Sadi Carnot et le tsar Nicolas III euh pardon Alexandre III pardon excusez-moi Alexandre III avec les drapeaux de la France et de la Russie ouais il reste ce pont voilà le grand pont voici le tsar qui tient la main à la république française la république qui montre son armée l'armée française pour aider septembre 1901 pour aider la Russie voici les deux drapeaux qui sont presque presque identiques sinon l'orientation et voici le coq gaulois tricolore qui sert la patte de l'ours russe avec les églises russes le Kremlin et puis la tour Eiffel symbole de la France voilà des vues qui méritent d'être rappelées l'amitié franco-russe la seconde guerre mondiale ça continue les nazis avaient tout conquis en 40 41-42 jusqu'en 43 euh Hitler était invincible c'était désolant pour les nations libres il paraissait invincible pour la première fois ils furent battus pour la première fois à la bataille de Stalingrad c'est les russes qui ont battu ils ont perdu des millions et des millions d'hommes des millions les français n'ont pas perdu autant d'hommes ça va de ça et les américains non plus pour la première fois en février 43 Hitler était perdant pour la première fois ça a eu un impact considérable pour la suite pour les alliés Hitler pouvait être vaincu c'est les russes qui l'ont montré à Stalingrad voilà mais quel acharnement ça a été car l'armée allemande les SS les SS l'ASA et l'armée la Wehrmacht se battait comme des lions aussi mais les russes aussi ils étaient sur leur territoire il y a eu aussi d'autres faits comme l'escadrille Normandie Niémen c'est Normandie Niémen Normandie Niémen voilà Normandie Niémen et qui est commémorée chaque année en avion en avion aux couleurs françaises et à l'école russe et voilà et voilà les personnes qui commémorent il y en a les premiers militaires et puis de Gaulle oui c'est l'Europe depuis l'Atlantique jusqu'à l'Oural c'est l'Europe c'est toute l'Europe qui décidera du destin du monde Charles de Gaulle là il n'y a pas que l'Europe à l'époque il ne tient pas compte du Brésil il ne tient pas compte de la Chine voilà l'Atlantique jusqu'à l'Oural voilà parce que de Gaulle considérait qu'au delà de l'Oural c'était plus le peuplement européen de race blanche pourtant bon il y a aussi Charles de Gaulle bien sûr conscient de l'histoire européenne ils voulaient s'émanciper de la tutelle des Etats-Unis regardez la vidéo que j'ai faite sur le Cité de Gaulle de l'impériorité vous verrez ce que Charles de Gaulle pensait des Etats-Unis par exemple c'est plus fort que les Américains pensent que le monde est peuplé d'hommes occules c'est-à-dire de minables quoi en clair c'est plus fort que les Américains sont convaincus de leur force le cow-boy voilà l'Amérique est bien sympathique mais elle commande le dollar notamment la culture la culture maintenant donc la culture on va parler un peu de démographie de religion, de langue, de littérature, du milieu, du cinéma, de gastronomie démographie voilà une tenue traditionnelle d'une région russe toujours avec des couleurs vives une coiffe particulière dont à peu près 146 millions d'habitants la Russie à l'ouest de l'Oural et à l'ouest de l'Oural est très peuplée oui du côté de Moscou quoi l'exode rural fait que les villes concentrent la population même phénomène partout dans le monde et en France aussi immigration notamment chinoise ils sont en riverains avec la Chine montée de la chénophobie ça c'est comme ça il n'y a pas que et politique nataliste du président Vladimir Poutine d'avoir des enfants russes voilà un couple qui a trois enfants et qui est content vous noterez que la femme porte un voile enfin un fichu plutôt un fichu autour de la tête traditionnellement voilà comme nos grands-mères pour aller à l'église voilà la religion voilà une petite église de campagne perdue en bois c'est beau ça c'est beau ça donc voici la grande cathédrale de Basile le Bienheureux en Moscou même s'il y a d'autres religions en Russie la religion prédominante est l'église orthodoxe russe le chef et le patriarche de Moscou Cyril voilà note dans la tradition russe il n'y a pas de séparation de l'église et de l'état comme on l'a fait en France en 1905 avec la séparation de la religion catholique de l'état car avant l'état était catholique depuis les rois avant la révolution c'est la laïcité qui a été adoptée par suite l'église s'implique fortement dans la vie sociale oui il n'y a pas de séparation de l'église et de l'état c'est ça qu'il faut comprendre nous français on est habitués parce que l'état ne se mêle pas de religion mais en Russie ça va de pair ça va de pair l'église et l'état marchent ensemble la foi en Russie est très vive donc vous voyez des femmes portant le fichu là qu'allument des charges dans une église avec des icônes voilà et vous voyez les immersions en janvier en rappel du baptême du Christ des hommes en train de plonger en janvier dans une rivière dans un lac ça a l'air d'être un lac dont on a cassé la glace devant eux l'eau doit être ben l'eau forcément en dessous de la glace l'eau est à peu près à 0 degrés quoi à peu près mais dehors il peut faire plus froid que ça donc quand on plonge il doit y avoir une impression un peu de chaleur c'est paradoxal mais c'est comme ça donc voilà tous ces hommes là vont plonger les uns ben ils plongent déjà les uns après les autres voilà se mettent à l'eau pour rappeler le baptême du Christ sauf que le baptême du Christ c'était dans le Jourdain c'était en Palestine enfin dans ces régions là donc il faisait chaud vous savez quoi là janvier en Russie il fait froid pour la langue nous reprendrons à la vidéo numéro 4 voilà et nous avons fini avec cette vidéo numéro 3 qui nous a amené dans la culture russe dans bien des aspects et pittoresque et donc nous nous retrouverons dans la vidéo numéro 5 pardon numéro 4 la dernière vidéo consacrée à la Russie qui nous aura fait voir en peu de temps une synthèse de ce qu'on peut dire de ce qu'on peut savoir sur la Russie sur la Russie même si à l'école jadis on a dû vous en parler de l'Oral de la Subérie du lac Baïkal etc. voilà bien je vous dis à tout à l'heure pour la dernière vidéo donc de ce montage sur la Russie au revoir à tous et à toutes que je m'enlève pour la Russie d'être jeté en train de faire et en train de se déinflamm